Bonsoir et bienvenue ce soir dans Enquête Exclusif en direct de Rosevadoff, une ville complètement faumée de Rupinitschek qui accueille en ce moment même les War Thunder Poker Europe. Pendant 10 jours, nous suivrons le quotidien de ces gamblers affamés de poker à la recherche du fameux bracelet WSOP. C'est un document exclusif signé Bunstyle pour Willamax TV. Et la chasse aux bracelets cette semaine, elle s'est surtout faite sur des tournois High Roller assez chers on va dire. 1,25 000 euros d'abord, 1,100 000 euros ensuite. Et oui, il faut de l'argent ici. Et sur le 25 000 euros, on retiendra la grosse perf de Ben Toilac, une de plus à son palmarès. Lui qui a réussi à décrocher la troisième place de ce tournoi pour plus de 370 000 euros de gains. Alors, heureux Ben ? Ouais, j'aurais pu faire beaucoup mieux quand même. J'ai perdu le coup à ce Valet contre le Roi Neuf Suteb, il est énorme le coup. Si je le gagne, j'ai la moitié des jetons à 3 left. Mais bon, c'est comme ça, on a chaté avant. C'est cool. Après, il n'y a pas encore la brologue, le titre, machin, tu sais. Il me manque peut-être, je suis un peu trop conservateur en certains spots, je pense. Mais après, c'est mon site de jeu, c'est pour ça que je fais des résultats, je suis rigoureux comme ça. Le grand vainqueur de ce tournoi nous vient d'Australie. Il s'agit de Michael Adamo, un joueur qui avait déjà remporté un bracelet WSOP cet été. Un événement assez rare qui est arrivé à 3 joueurs déjà cette semaine. Dans la foulée, c'est un tournoi à 100 000 euros qui a fait vibrer les foules, totalisant 95 inscriptions, rendez-vous compte. Des stars dans tous les sens, avec des Allemands en masse fait de roles en chef de file, mais aussi des Français, puisque Ben Polak et Jean-Noël Torel ont participé. Torel a d'ailleurs mis 4 boulettes au total dans ce tournoi. Et une seule femme, Kristen Bicknell, la Canadienne, qui a malheureusement été éliminée juste avant l'argent. Le team Winamax était également à l'honneur avec Joao Vieira et Adrian Mateos dans ses rangs. Et si ça s'est mal terminé pour le portugais, lui aussi éliminé à quelques places de l'argent, les choses vont un peu mieux pour l'Espagnol, qui a réussi à se qualifier pour la table finale. Et cette table finale, elle se déroule en ce moment même, juste derrière moi. Vous pouvez le voir, ils sont encore 7. On a perdu Michael Adamo, qui était le premier sortant. Vous savez, je vous en parlais tout à l'heure, c'est celui qui avait remporté le 25 000 euros. Et bien cette fois, il ne pourra pas remporter de deuxième bracelet d'ailleurs. Il est où ce deuxième bracelet ? Impression ! Ce ne serait pas celui-là ? Voilà pourquoi les joueurs se battent actuellement et Adrian Mateos fait partie du casting final. Ok ? Non, est-ce possible ? Si ? Excusez-moi. Quoi ? C'est basse. Non ! C'est parti. Combien ? 70. Je vous donnerai évidemment plus de détails à venir la semaine prochaine dans une prochaine petite vidéo. Merci à tous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501